... Ça c'est prélevé sur le terrain, comme je l'ai dit tout à l'heure, dès que c'est prélevé, c'est impérativement fermé. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un poil d'évaporation de ces échantillons, parce que l'évaporation modifie la composition isotopique de l'eau résiduelle, très fortement. Donc, c'est-à-dire que ça ne peut rien dire pour nous. Donc, une fois que c'est ramené au laboratoire, le matériel est confié à Mlle Richard, ici présente, qui est la responsable, donc, de toute la partie isotopique de l'unité biomico, partie eau. C'est toujours fermé, c'est mis au congélateur. Une fois que Patricia a décidé qu'elle va traiter tel ou tel type d'échantillons, on utilise un système qui a été mis au point dans notre unité en 1990. Les échantillons sortent du congélateur. Pour être certain qu'il n'y ait aucune perte, on gèle les échantillons à la zoltéquine, c'est-à-dire à moins 196 degrés. Puis, on va ouvrir très rapidement les flacons. On va les introduire dans cette ligne de distillation sous vide, un par un, et on va refermer la totalité des ampoules que vous voyez ici, très vite, pour éviter qu'il y ait de nouveau l'évaporation. On fait le vide sur toute la ligne, sur toute la rampe qui est ici. On ouvre chaque ampoule, et on exale la ligne d'extraction de l'extérieur. C'est-à-dire que vous avez le vide à l'intérieur, et aucun contact avec le milieu extérieur, sinon, c'est massacré. La particularité de ces réacteurs, c'est que l'atmosphère interne de ces réacteurs ne provient que des interactions, il y a le résultat, le fruit, le produit, des interactions entre les sources d'évaporation, un liquide, du sol, une plante, ou les trois à la fois, si nécessaire, et l'atmosphère. Il n'y a aucun échange entre l'atmosphère interne de ces réacteurs et l'atmosphère du laboratoire. Donc, les signatures isotopiques qui sont obtenus, en 18ème de cette vapeur, sont à mettre en relation, et ça nous facilite d'autant plus la vie, à mettre en relation avec les sources liquides qui ont produit cette évaporation. Donc, l'eau liquide, l'évaporation du sol, ou la transfération des couvertures végétales qui sont dans les réacteurs. Donc, après, on va sortir l'eau. L'eau va être congelée ici à moins 196 degrés. Chaque tube de congélation est en relation directe avec une seule ampoule, bien évidemment une seule, pour ne pas qu'il y ait de mélange d'eau. Et on va chauffer. Donc, nous chauffons pour que ça aille plus vite. Nous chauffons, donc, à 60 degrés pour la matière organique. Au-delà, ça se dégrade, et la chimie isotopique est perturbée par cette dégradation. Et pour la matière minérale, nous chauffons 90 degrés maximum. Donc, quand vous voyez ces flacons, vous pouvez vous dire qu'une heure, en une heure, on a extrait à peu près 90 à 95 % de l'eau, mais qu'il faut probablement entre 9 et 15 heures pour arriver à extraire la totalité de l'eau. Et comme c'est de l'évaporation du nouveau sous vide, bien évidemment, si vous n'extrayez pas tout, ça discrimine en isotope, le résultat n'est pas bon. Donc, après, nous faisons des calculs de rendement. On connaît le poids de l'échantillon avant. On connaît le poids de l'échantillon après. On sait les quantités d'eau qui ont été extraites. Et on arrive à calculer les rendements d'extraction. Bon. Généralement, les rendements d'extraction, c'est entre 98 et 100 %. Bon. Donc, c'est extrêmement précis. C'est extrêmement long. Et d'aucuns, dans le laboratoire, je chercherai à automatiser ce type de lignes, bien évidemment. Mais pour le moment, on ne peut pas dire que c'est vraiment marché. Donc, l'eau extraite à la mine par distillation cryogénique est introduite dans un pilier de ce type-là, de 200 microlitres. On prélève un 0,3 microlitres d'eau qu'on injecte sur un réacteur en chrome de ce type-là. Ça, c'est à l'intérieur. Ça, c'est à l'intérieur. C'est chauffé à 1070 degrés. L'eau va oxyder le chrome et va libérer l'hydrogène qui va être entraîné par un flux continu d'hélium ultra pur. On va donc arriver au niveau du spectro. Le spectro, c'est ni plus ni moins qu'une source. C'est un filament au thorium qui va ioniser les molécules du gaz hydrogène, un système qui permet de canaliser le faisceau. On passe à travers un aimant, donc déviation des différentes masses. Et à partir de là, en fait, à partir de ce pic, on peut avoir le calcul de delta en hydrogène. D'accord. Voilà. Un système à peu près identique existe aussi pour l'oxygène. Ce n'est pas le même genre de réacteur. Et puis, sinon, en fait, on peut avoir la même chose, mais au lieu d'avoir un système de flux continu, donc avec un flux continu d'hélium, on peut avoir un système qu'on appelle dualinette. Donc là, ce sont deux réservoirs variables et ce sera une mesure comparative entre une référence et un échantillon à pression identique. Souvent, en fait, on fait oxygène 18 et deutérium pour avoir la double mesure parce que, entre autres, pour l'évaporation, ça suit exactement les mêmes processus. Voilà. Lealinette est à côté.